Un monde aux mille visages, mais une seule et même réalité. Vous nous appreniez à connaître Dieu et l'homme. Vous nous appreniez à connaître Dieu et l'homme. Vous nous appreniez à connaître Dieu et l'homme par l'engagement missionnaire. Nous nous apprenions à promener le monde, présentez-vous l'école d'excellence et qualité, et puis c'est dans la société. Solidarité, interculturalité s'embrassent. Dieu et l'homme s'encontrent. Ma formation théologique missionnaire est doctrinale, fait de nous des apôtres. La rigueur et la qualité nous formèrent au l'hiver. L'homme du monde, c'est la compétence. Dieu et l'homme du monde, c'est la compétence. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous soyons heureux parce que dans l'évangile, c'est l'ancère à Dieu. Quand Jésus commence son allaitement, sa prédication, le premier mot qui sort de sa bouche, c'est « heureux vous ». Et cette expression « heureux vous » sera répétée huit fois, cela veut dire « plus de sept fois ». Et nous savons que dans la Bible, sept fois, le chiffre sept, c'est la plénitude. Et quand Jésus dit « heureux vous » plus de sept fois, cela veut dire que c'est très important pour nous. Il veut que nous soyons heureux. Dans le reste des évangiles, Jésus ajoutera quinze autres béatitudes. Ce qui fait que dans tous les nouveaux testaments, nous avons un minimum de vingt-trois béatitudes. Vingt-trois phrases dans lesquelles Jésus dit « vous êtes heureux ». Je ne veux pas que vous soyons heureux. Dans l'Ancien Testament, le livre d'Epsom, où l'on représente l'être humain avec toutes ses joies et ses peines, en dialogue, prions avec Dieu, dans ce livre d'Epsom, l'Epsom A, le tout premier chapitre du livre d'Epsom, commence par les mots « heureux ». Et l'ensemble des livres d'Epsom comprennent vingt-cinq béatitudes, vingt-cinq fois où il est dit « heureux vous » et le reste de l'Ancien Testament en ajoute au moins dix-neuf. À propos du vocabulaire utilisé, Le mot « heureux » qui est traduit en français par « heureux » ou bien « heureux » signifie « debout » en marche, « lève-toi » et marche. Ce qui suggère que le bonheur que nous proposent les textes bibliques, le bonheur que Dieu nous propose, n'est pas un état, c'est une dynamique, une dynamique relationnelle. Il s'agit d'aller de la vente dans la direction de ce qui est bon, de ce qui fait réellement et profondément du bien à l'être humain, ce qui fait réellement et profondément du bien à toute la création. Ça, c'était le premier contexte que Dieu veut que nous soyons libés. Le deuxième contexte qui nous permettra de comprendre les béatitudes de Jésus en Matthieu 5, c'est l'identité de Dieu lui-même. Dieu nous propose ce qui vient de son propre fond. Dieu nous propose ce qu'il expérimente lui-même, parce que Dieu lui-même est heureux, profondément heureux. Nous avons deux textes bibliques qui nous disent que Dieu est heureux et les deux versets sont dans la première épitre à Timothée. Première épitre à Timothée, d'abord au chapitre 1, verset 11. 1 Timothée 1, verset 11, où on nous dit l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Dieu est bienheureux. Dieu est heureux. Et la même phrase va être répétée dans la même première épitre à Timothée, chapitre 6, verset 15, où on va nous rappeler que Dieu est le bienheureux et unique souverain, le roi des rois. Dieu est heureux. Et plus, Jésus est présenté dans les Nouveaux Testaments comme ayant une joie profonde, pas une joie superficielle, un peu comme les gens qui ont eu du chambre et qui rient du matin au soir. Non, Jésus n'a pas une joie superficielle. Jésus a une joie très profonde. Deux textes, je prends simplement deux textes comme illustration. Le premier, les deux textes sont dans l'évangile, c'est dans Saint-Jean. Et ces deux textes sont profonds parce que Jésus qui parle ici, c'est Jésus qui est à la veille de sa passion. Dans des situations difficiles, parce que Judas l'a déjà trahi, les autorités religieuses et civiles sont prêts à l'arrêter. Jésus sait qu'il sera arrêté, qu'il sera unifié, qu'il va souffrir, qu'il va mourir. Le Jésus qui parle ici n'a pas de lieu pour lui poser la tête. Jésus qui parle ici a échappé plusieurs fois à des lapidations à mort durant ce ministère. Mais Jésus qui parle ici, on l'a même accusé d'être possédé par des démons. Et Jésus dit, en Jean chapitre 17, verset 13, « Mais maintenant je vais vers toi, et je parle ainsi dans les mondes pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète. » Jésus a une joie complète. Pas une joie complète, mais une joie complète qu'il veut partager avec ses apôtres, malgré les circonstances dans lesquelles il est. Et dans Jean chapitre 15, verset 10 à 12, il avait déjà dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi-même, j'ai gardé les commandements de mon père, et je demeure dans son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. » Jésus a un bonheur profond. Qui n'est pas lié aux aléas de la vie, Jésus a une joie profonde. Et cette joie, elle vient tout, puis même dans son secret, cette joie, il l'attire du fait qu'il demeure dans l'amour de son père. Jésus reçoit donc le bonheur de son père, de l'amour de son père, et il veut nous partager. Donc c'est pour dire que Dieu, qui nous veut heureux, ne désire pour nous que ce qu'il expérimente lui-même, comme bonheur et comme bonheur. Dieu ne nous propose que ce qu'il peut nous communiquer. Dieu ne nous demande pas quelque chose qu'il ne peut pas nous donner. Dieu nous demande ce qu'il peut nous donner, parce que le bonheur est en lui-même. Dieu nous appelle au bonheur, comme il nous appelle à l'existence. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est heureux, et notre vocation, c'est d'être heureux comme Dieu, qui est heureux. Tout comme il avait dit qu'il désire nous communiquer sa sainteté, de telle manière que nous soyons saints, comme lui-même est saint. Troisième élément de l'ensemble des textes publics, qui nous permet de comprendre pourquoi Jésus insistera sur une béatitude en Matthieu 5, c'est les autres passages des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, où on parle de béatitude, du bonheur. Donc, je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur, mais je vais juste donner quelques flashs de ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Lorsqu'on prend tous les bensés bibliques qui parlent des béatitudes et qu'on les met ensemble dans un tableau synoptique, qu'est-ce qu'il ressort comme thème ? Il ressort comme thème que la question du bonheur est liée à notre relation à Dieu, à notre relation au prochain, à notre relation à nous-mêmes et à notre relation au bien des secondes. Relation à Dieu. On dit, par exemple, qu'être bénéficiaire de la bonté de Dieu procure le bonheur. Comme le dit le psaume 33, par exemple, heureux les peuples dont le Seigneur est Dieu, heureux est la nation qui s'est choisie pour donner, être aimé par Dieu est source de bonheur. On nous dit aussi que s'appuyer sur Dieu, mettre sa foi en Dieu, procure le bonheur. Alors, le psaume 40 dit, par exemple, heureux est l'homme, c'est celui-là qui met dans le Seigneur sa foi. Quand on s'appuie sur Dieu, on est heureux, on reçoit le bonheur de Dieu. On dit aussi qu'au bénéficiaire du pardon de Dieu, procure le bonheur, c'est le psaume 32 qui le dit, par exemple, heureux est celui qui est absurde de son péché, acquitté de sa chute. Observer le commandement de Dieu est source de bonheur. Je prends, il y en a plein de textes, mais je prends par exemple le psaume 112, verset 1, qui dit, heureux l'homme qui craint le Seigneur et prend du plaisir à accomplir les commandements de Dieu. On nous dit aussi qu'être corrigé par Dieu, être puni par Dieu et source du bonheur, le psaume 94, au canon verset 14, heureux l'homme que tu reprends Seigneur, heureux l'homme que tu punis Seigneur, parce que tu l'enseignes. Savoir être reconnaissant à l'égard des dieux et source du bonheur, nous dit le psaume 99, heureux l'homme qui connaît l'homération Seigneur, qui marche à la lumière de sa face. Donc, etc. Donc, on nous jettit le psaume, mais on trouve aussi dans le reste de l'Ancien Testament et dans les Nouveaux Testament. Dans la relation au prochain, on nous dit par exemple qu'être bon avec les prochains en difficulté, être bon avec les pauvres, aider les gens qui souffrent, qui sont dans les maisons et source du bonheur. Je prends par exemple le psaume 41, heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour du malheur, psaume 112, bienheureux l'homme qui prend pitié et qui prête, bienheureux l'homme qui règne ses affaires avec le droit de l'homme. Mais ce n'est pas tout. Dans la relation au prochain, on nous dit aussi qu'avoir une sagesse des vies, être sage, savoir griller ses fréquentations, savoir choisir les bonnes fréquentations, provurent les bonnes fréquentations, comme l'éthique sinacide, heureux l'homme qui n'a pas péché, heureux l'homme qui ne s'assied pas dans les conseils, cela veut dire dans la réunion, les impies qui passent leur journée à critiquer les autres du matin au soir. Choisir ses fréquentations, relation à soi-même, on nous dit qu'avoir la conscience en paix est source du bonheur. Et enfin, relation au lien des secondes, on nous dit, n'est pas être esclave de ses propres richesses est source du bonheur. Être libre vis-à-vis des richesses qu'on possède, l'État est source du bonheur, etc. Donc, je vous donne, j'espère que je vous ai donné la salive à la bouche pour aller lire les psaumes et autres textes qui parlent du bonheur, qui sont en paix. Donc, ces textes nous disent que c'est possible d'être heureux. C'est possible d'être heureux, accueillir le bonheur qui vient de Dieu. Et on nous donne les portes à laquelle nous pourrons aller toquer pour recevoir le bonheur qui vient de Dieu. Rélation à Dieu, relation à soi-même, relation au prochain, relation au bien confessé. Donc, en gros, si je peux commenter ces passages sur le bonheur, je dirais tout simplement ceci. « Vivre heureux sur cette terre, d'après l'ensemble des émercés publics, c'est reçoit. On reçoit le bonheur. On ne fabrique pas le bonheur. On reçoit le bonheur comme un chemin que Dieu nous propose. Dieu est heureux. Dieu est spécialiste dans le bonheur. Et il nous montre le bon chemin à suivre, à nous de le suivre. Je vais vous accompagner, la réunion de Madou, par porte-pédiculaire. Très préférant de ça, professeur José Garoula. Nous, l'université de Madou, n'avons ni un, ni un, ni un, pour abandonner. Nous avons seulement prévu un petit cadeau, un angle cadeau, qui peut-être ne coïncide pas à la dimension de votre personnalité. Nous vous supplions de pouvoir l'accepter quand même. C'est un angle cadeau, c'est un petit geste. C'est une image et un volume. Une image qui nous retrace, pardon, mon soeur, la petite José, pardon, mon soeur. Quand c'était José, de grand temps, jusqu'à la grande professeure, José Garoula, que nous connaissons depuis 25 ans dans cette institution. Ce cadeau voudrait donc dire que nous saluons en vous, professeur José, la scientifique, humble, méthodique et féconde. Nous savions aussi en vous, la théologèse de notre temps du 28e siècle. Cette théologèse trouve le paradigme, la figure paradigmatique du théologien, ou de la théologienne, du boulot. qui s'est liée, la foi, avec la pratique, qui s'est liée, la liberté du théologien, la liberté scientifique, avec la foi, les exigences de la foi catholique du théologienne. Permettez-moi alors de m'adresser à la supérieure provinciale de la soeur, que je prie de pouvoir se lever. Alors, je vous remercie de nous avoir donné ce professeur José Garoula, qui est, comme vous l'avez entendu, de la bouche du secrétaire général académique, une étoile, une étoile scientifique, une étoile dans notre université. En vous remerciant, je vous demande de pouvoir nous la laisser. Je vous la laisser encore pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'elle puisse donner ce qu'elle a du plus profond d'elle-même. Merci, soeur José, pour tous les services rendus et merci pour tous les autres services que vous continuerez à donner à notre université. Je vous dis et je vous remercie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vous remercier ? Merci. 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 C'est parti. Voilà. Merci. Au nom de tous les étudiants de l'université de l'échelle, je cite l'université de le match nôtre, nous avons pu vous offrir ce petit cadeau qui ne compte pas, mais c'est juste un symbole, c'est un signe de notre fratricule à votre égard pour tout ce que vous ne cessez de faire, pour tout ce que vous faites, pour la formation des futurs prêtres, les futurs pasteurs, les églises, ce que nous pouvons dire c'est de souhaiter joyeux anniversaire de que Dieu nous bénisse. Félicitations ! La conférence de la sœur José N'Galoula que nous venons de suivre se situe dans la suite de l'exhortation apostolique du pape François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. La révérende sœur a montré avec bravoure que Dieu, qui est lui-même très heureux, invite chaque chrétien à un cheminement personnel pour accueillir son bonheur et les partager. Son intervention s'est focalisée sur la question du bonheur, telle que Jésus nous le propose dans les Béatitudes, confère Matthieu chapitre 5, versets 3 à 13 et les autres textes bibliques. En ce début de carême, la sœur Galoula nous a aussi montré avec assuité que les vécus de Béatitudes impliquent aussi de vivre la solitude avec le pauvre, comme les montrent quelques psaumes. Ainsi, la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa parole atteint dans le dent de soi, le vrai bonheur. Dans le contexte que le nôtre, nous estimons que ce bonheur auquel la Bible fait allusion peut être vécu non seulement par les hommes, mais aussi pour les femmes. L'histoire de la création nous a toujours montré que Dieu n'avait pas voulu laisser l'homme vivre seul dans son bonheur. Il a mis à son côté la femme pour que celle-ci soit sa campagne et l'aide à se réaliser pleinement sur le chemin du bonheur. Toutefois, la femme traditionnelle est celle qui vivait son bonheur en accomplissant avec joie et dévouillement ses tâches ménagères, en indiquant tendrement ses enfants et en devenant le principal pilier de la maison. Elle était femme ménagère. Par contre, la femme moderne est celle qui se trouve coincée entre l'intérieur qui est sa maison, ses enfants et surtout son mari, et l'extérieur qui est son travail, ses études. Ainsi, la femme moderne devra vivre son bonheur en conciliant ses travaux ménagères d'avec sa liberté d'expression, son droit de pouvoir faire ses études, son droit de travail dans la société. Pour illustrer ce que nous devons dire, il convient de regarder avec objectivité la pertinence et la profondeur de conférences de nos deux professeurs. Quelle joie d'être femme ! La recherche du bonheur pour la femme, nous disent plusieurs textes bibliques, réside dans la façon de réagir avec humble douceur, de compatir aux souffrances des prochains, de vouloir toujours la paix, de donner et de pardonner en essayant de reproduire dans sa vie un petit reflet de la perfection de Dieu, qui donne et pardonne en surabondance. La femme est cet être que Dieu a placé avec l'homme dans le jardin paradisiaque, cet être qui met l'équilibre psychologique et affectif dans la société, cet être qui, par la féminité, aide le monde dans son processus de paix. Je dis, et je vous remercie. Applaudissements Donc, nous remercions d'abord Dieu, parce que, comme les yeux aiment son, nous, quelque part, n'ont pas un nom, Seigneur, n'ont pas un nom. La gloire seule revient la gloire. Donc, aussi, 25 ans de carrière professionnelle ont été possibles dans les domaines de la théologie à l'intérieur de l'Église catholique. C'est d'abord l'œuvre de Dieu, et c'est à Dieu que nous rendons gloire. La deuxième chose, je dis toujours à mes étudiants, que pendant la messe, ceux qui n'ont pas encore entendu, vous l'aurez l'occasion de l'entendre, il y a un petit rite autour de l'attention, qui est très important. C'est le moment où, pour nous, l'assemblée, qui sommes l'amis, avant la préface, on prend l'encensoir et on nous encense. Vous avez déjà remarqué ça? Alors, moi, je prends un encensoir invisible, et j'encense chacun, chacune d'entre vous, ici. Je vous encense. D'abord parce que Dieu vous aime. Il m'aime. J'ai découvert dans ma vie que Dieu m'aime, donc s'il m'aime, c'est qu'il vous aime aussi. Je n'en doute pas. Je vous encense pour la grandeur que vous représentez à mes yeux, parce que vous êtes grands aux yeux des dieux. Nous sommes créés à l'image, à la ressemblance des dieux, et c'est déjà énorme. Je vous encense aussi. Tout à l'heure, le père Didier Moupaïa a rappelé qu'un jour, ici, les étudiants m'ont donné comme titre « Théologie qui a josé, nous vous aimons beaucoup » et moi, je leur ai répondu « Moi aussi, je vous aime beaucoup. » Donc, Dieu vous aime, je vous aime aussi beaucoup et c'est parce que j'aime les gens que je fais la théologie. Donc, mes étudiants savent que c'est dur. Il y en a qui me disent « Mais ma soeur a des heures et des heures à lire les livres, à écrire. Vous n'avez pas mal au dos. » C'est vrai que j'ai parfois mal au dos. Je suis parfois extrêmement fatiguée, mais je continue parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que chaque être humain est très important aux yeux des dieux. Donc, très important pour moi. Le travail théologique, c'est un travail d'austérité. C'est un travail d'austérité. Tout à l'heure, le père Didier Moupaïa a vu, a dit 54 publications. Elles ne sont pas sur la place biblique, elles ne brillent pas. Ce n'est pas une maison, ce ne sont pas des voitures, ce ne sont pas les choses que le monde aime, mais c'est un travail de discrétion et d'enfouillement. C'est ça la théologie. Les théologiens, nous travaillons dans l'ombre, dans l'église. Surtout nous, les dogmaticiens, nous travaillons dans l'ombre. Et c'est pour cela que mon dernier mot, c'est de vous demander de toujours prier pour les théologiens. Les théologiens, nous sommes des gens qui travaillent dans l'ombre, dans l'église. Et nous avons besoin du plus grand soutien. Qu'un chrétien, une chrétienne peut offrir au prochain, c'est de recommander l'autre entre les mains des dieux. Et enfin, bonne fête à nous tous. L'aspiration au bonheur va désormais avec celle de la sainteté. Comment faire résonner une fois de plus cet appel en essayant de l'insérer dans le contexte actuel avec ses risques, ses défis et ses opportunités ? Tel a été l'objectif du pape François en nous proposant « Gaudete et Exsultate ». Il nous le dit dans les deux premiers paragraphes de cette exhortation apostolique. Les conférences de cette journée nous ont permis d'entrer dans la pensée du pape et donc dans la pensée de l'église, la pensée des dieux lui-même. C'est ainsi que nous pourrons bien nous positionner face à l'appel des dieux qui nous est lancé continuellement. Merci à la sœur Josin Galoula et Mme Esther Landou pour leurs exposés. Avec elles, nous sommes heureux de n'avoir pas perdu notre temps. Enfin, nous remercions les organisateurs de toutes ces activités de haute portée scientifique. Merci au révérend père recteur de l'Université de Masnode, au révérend père directeur de l'Institut africain des sciences de la mission et à tout le corps académique et administratif de l'Université de Masnode. Merci de plus à tous les intervenants et à ces hommages à la sœur Josin Galoula. Merci à vous tous qui avez pris part à ce banquet scientifique. À ce mot, je déclare close la cinquantième session de la chère cardinale Maloula. Je vous remercie. Veuillez-vous le bébé pour la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu est infiniment bon, c'est toi qui nous appelle au bonheur et nous accorde la grâce d'aspirer à la sainteté et de nous être des vrais témoins de ces qualités mystères, ces qualités célestes que tu disposes pour le bien de l'homme. Ainsi, nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons pu réaliser d'une cette matinée par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501